Des ondes vocastes. J'accueille premièrement Olivier Audoux, créateur du site choup.fr et journaliste à Lettre Pro de la radio. Salut Anthony ! Alors on va décrypter avec toi l'histoire des liens entre la musique live et la radio depuis l'éclosion des radios libres. Bah oui, en fait c'est une longue histoire d'amour. On peut même remonter un peu plus en arrière avant l'arrivée des radios libres dans les années 80. Il n'y avait que les radios publiques, France Inter, France Musique, France Culture, ainsi que les trois radios généralistes en grandes ondes, RTL, Europe 1 et RMC aussi dans le sud de la France. Les concerts étaient en partenariat avec ces radios. Mais en plus ces radios à l'époque, elles organisaient leurs propres émissions concerts dans leurs studios ainsi que ce qu'on appelait des radiocrochets. C'était des sortes de nouvelles stars radiophoniques pour découvrir de nouveaux talents. Et de nombreux chanteurs et chanteuses des années 60 et 70 notamment ont été découverts via ces radiocrochets. J'ai rendu compte que quand il était question de musique à la radio, on parle sans cesse de Salut les Copains sur Europe 1. Pourquoi ? Salut les Copains, c'est un peu une émission mythique justement de cette époque des radios généralistes. Alors ce n'était pas une émission de concert live, c'était plutôt une émission musicale qui a beaucoup marqué les années 60. À cette époque, Europe 1, c'était un peu la radio des jeunes de l'époque, un peu comme les radios FM le sauront 20 ans plus tard. Europe 1, elle a été créée qu'en 1955, soit 15-20 ans après les deux autres généralistes. Et donc quand Europe 1 arrive, elle arrive avec un ton jeune, une autre façon de faire de l'info, moins académique. Et enfin, elle met en avant toute une nouvelle génération de chanteurs, notamment les fameux Yé-Yé dans les années 60. Donc Salut les Copains, tous les jours à 17h, ce n'était pas une émission live encore une fois, elle présentait sous différentes rubriques les tubes du moment. Mais c'est à travers un concert public gratuit de 1963 dans Paris. C'était à l'occasion du lancement, c'était le premier anniversaire du lancement de la version magazine de Salut les Copains. Donc ce concert gratuit en 1963, qui avait été annoncé uniquement à l'antenne d'Europe 1 dans Salut les Copains, a rameuté près de 150 000 personnes, place de la nation à Paris. C'était une vraie émeute. Et même la police n'a pas su comment gérer. Bon, à l'époque, les stars, c'était Johnny Hallyday. Enfin, il y avait de très gros noms à ce concert-là. Mais la publicité, elle n'avait été faite que sur Salut les Copains. Et on a compris que c'était un phénomène de société. Alors Olivier, tu nous as trouvé des extraits d'une émission de Salut les Copains sur Europe 1, animée par Daniel Philippaki, avec comme invité Johnny Hallyday, suivie d'un extrait de reportage sur ce concert qui a eu lieu, place de la nation, le 23 juin 1963. Écoutez. Et voici, Salut les Copains, une émission de Daniel Philippaki. SLC, Salut les Copains. Bonjour à vous tous. Et bien, je voudrais aussi dire bonjour à Jenny, qui est arrivée à l'heure. Bravo. Combien de fois ? Je ne saurais assez de féliciter. Merci. Ça va ? Je crois que c'est la première fois depuis l'existence de Salut les Copains qui arrive à l'heure. Oui, je crois que c'est vrai. En 1963, pour fêter le premier anniversaire du magazine SLC, Europe 1 organisera un concert, Place de la Nation, pour écouter les idoles du moment. Est-ce que vous êtes des vrais copains ? Est-ce que vous aimez le rock ? Alors allons-y ! Ce seront plus de 200 000 jeunes qui vont déferler, révélant la naissance d'une génération de futurs électeurs qui créent la mode et qui ont le pouvoir d'achat. Alors Olivier, au tournant des années 80, les radios libres arrivent sur le terrain de la musique et des concerts aussi du coup. Ah oui, alors les généralistes et RTL notamment, restent pendant longtemps les sponsors officiels des plus grands concerts, notamment pour les stars internationales. Et cependant, à partir du milieu des années 80, NRJ a déjà pris tellement d'importance en audience qu'elle commence à décrocher aussi des partenariats. Elle est bien plus en avance que les autres radios FM, tant en termes d'audience que de développement de son réseau en province. Donc elle part avantagée. Elle commence d'abord à faire des partenariats conjointement avec les généralistes, puis elle obtient rapidement l'exclusivité du partenariat de ses concerts, notamment pour les plus grandes stars du moment chez les jeunes. Alors pour en citer quelques-uns, Madonna, Phil Collins, Michael Jackson, Prince, etc. Et à chaque fois qu'elle sponsorise un concert, elle achète des pages de pub entières dans la presse magazine avec son logo en énorme à côté de la photo des artistes. C'était encore une façon efficace de valoriser sa marque et de la rendre encore plus populaire, notamment auprès des jeunes. Alors parlons aussi des concerts organisés par les radios elles-mêmes. À la fin des années 80, Fun Radio organise pour la première fois à Bercy la plus grande discothèque du monde. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Quelque part, c'est un peu le début des concerts privés. Mais la plus grande discothèque du monde, en l'occurrence, organisée par Fun Radio, c'est un méga concert à Bercy avec 15 000 personnes dans la salle. À cette époque, Fun Radio passe beaucoup, beaucoup de dance. C'est bien avant sa période rock des années 90. Elle lance l'idée d'une boîte de nuit géante avec les artistes dance et DJ du moment. Et c'est un vrai succès. Et donc, au début des années 90, c'est bien qu'ayant pris un tournant plus rock, Fun Radio récidive avec cette fois-ci Dance Machine. Particularité de ses concerts, ils sont animés par les animateurs antennes de l'époque. On pouvait donc y voir Diffoul, Koei, Bill, etc. Tout ça diffusé en direct à la radio, mais aussi à la télé sur M6. Alors, on va écouter un extrait de l'ambiance d'un Dance Machine. Écoutez, c'était Dance Machine 4. C'était le 23 septembre 1994. Et on peut y entendre, notamment Diffoul et Koei. Il n'a rien entendu, c'est qu'il faut qu'il arrête tout de suite, parce qu'il paraît que ça rend sûr. C'est Dance Machine 4. Bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que ça va bien. Il y a le meilleur de la dance ce soir, ici aux élites. Ça se passe aussi dans toute la France. J'ai eu la dance. Bon, il va y arriver avec une super blonde. Il n'y a pas de raison. Bon, moi aussi, je vous présente ma blonde à moi, avec un cœur gros comme ça. Elle s'appelle Ophélie. Oh là 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 là. Je vois que t'as bien assuré, Diffoul. T'as très bien assuré sur ce coup-là. Mais dis donc, j'ai l'impression que t'as les cheveux encore plus longs qu'un Dance Machine 3. Je me trompe ou c'est vrai ? Oui, pas que ça pousse. Attention, on risque de te confondre avec Tabata Cache. Mettez-vous des imitations. Et Diffoul, il vous plaît comme ça, avec les cheveux longs ? Ouais. Bon, alors, écoutez, c'est la première fois que Ophélie fait un Dance Machine. Alors, il faut que vous l'encouragiez. Mais alors, à mort, on y va ! Bon, mais on en a oublié un là. Il me semble que Coé n'est pas là. Coé, où es-tu ? Où te caches-tu ? Il faut appeler Coé là ! Ça va tout le monde ? Eh bien, vous êtes nombreux en plus, c'est plutôt bien. Voilà, extrait d'un Dance Machine, les concerts dance géants de Fun Radio. Alors, puisqu'on a parlé de Diffoul, notamment dans cet extrait, c'est assez marrant, parce que Skyrock a un peu pris la suite au début des années 2000, en organisant cette fois-ci des Urban Peace, des concerts qu'elle a fait à trois reprises, en 2002, 2008 et 2013, qui ont réuni, là, pour le coup, plus de 40 000 personnes. Ses concerts étaient cette fois-ci au Stade de France. Et bien sûr, c'était avec un format rap. Donc, on y retrouvera, d'ailleurs, Diffoul et son équipe à l'animation. Voilà, le concept a suivi l'animateur vedette, même si le format musical, bien sûr, n'est pas le même. Alors, on s'écoute aussi un extrait d'un Urban Peace, c'est Urban Peace 3 de 2013, avec Diffoul, Romano, le Belge et même Fred de Skyrock. Écoutez ! Et oui, ce soir, vous préparez-vous à accueillir Stromae ! On est dans Relsa, dans Relsa, d'un écoute ce soir ! D'autres Marseillais qui viendront fouler la scène du Stade de France. Aïam ! Rof ! Et section d'assaut est Maître Gims ! Et on a oublié quand même, Fred, le principal ce soir. Très bien, oui. L'invité principal de la soirée, quand même. Très bien, on a cité tout le monde, non ? Non, il n'y a pas tout le monde. T'as oublié le plus important, Fredo. Le public du Stade de France. Vous tous ! Il va falloir faire du bruit là, ce soir. Vous tous qui êtes au Stade de France, avec nous, pour que... Plus de bruit, le Stade de France. Allez-y, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Faites péter nos casques. Il n'y a plus de bruit, vous n'entendez pas ? Bon, je crois que tout le monde est bien chaud. On peut donner le coup d'envoi à Urban Peace 3, avec le maître incontesté des platines, DJ Khaled ! Voilà un extrait qu'on a trouvé sur la chaîne YouTube de Skyrock, directement. Alors Olivier, plus récemment, la tendance, c'est plus les concerts privés, autant que ce soit pour les radios nationales que pour les locales. Oui, la tendance, c'est plus la proximité, l'intimité, et je dirais l'exclusivité aussi. RTL2, ça a été l'une des premières à initier le mouvement, avec ses concerts très très privés, où elle réserve un artiste pour ses seuls auditeurs, à qui elle offre des places exclusives, dans un endroit intimiste. Et le concert est bien sûr diffusé à l'antenne. Voilà, de nombreuses radios nationales l'ont ensuite imité. Et en région, aussi, de nombreuses radios indépendantes créent aussi leurs showcases, soit des événements privés et intimistes avec quelques auditeurs, soit des grands concerts gratuits sur les places des grandes villes, sur lesquels elles émettent 100%, tendance ouest, vibration, etc. Pour elles aussi, ces radios de proximité, c'est aussi une façon de vraiment valoriser justement cette proximité qu'elles ont en région, en étant au plus proche de leurs auditeurs. Et quelque part, c'est aussi un retour aux sources, car ces radios privées locales, dans les années 80, faisaient déjà des concerts. C'est quelque chose qui a été un petit peu arrêté pendant 20 ans. Et du coup, c'est un petit peu un retour aux sources pour à nouveau être plus proche des auditeurs. Je propose qu'on écoute du coup un extrait d'ailleurs d'un Tendance Live de Tendance Ouest. Je vais te le proposer. On est bien synchro, tu vois. Tendance Live Résonance. La ville du Havre accueille vendredi 14 juillet le Tendance Live Résonance. Une soirée unique et exceptionnelle dès 20h avec Le Groupe Texas Léa Castel Teams Boulevard des Airs Léa Passy Mes espoirs se brisent Adolescents Pirates Sur les plages de Bitume Chaque nuit, je m'évade Vendredi 14 juillet, c'est gratuit. Est-ce planète de la plage ? Le Tendance Live Résonance suivi du traditionnel feu d'artifice. Bande promo d'un Tendance Live concert du 14 juillet 2017. Pour conclure, Olivier, qu'est-ce qu'on peut dire là aujourd'hui des généralistes ? Elle reste présente sur le sponsorship des plus gros concerts, de gros concerts, disons, pour des artistes plus confirmés à public adulte. Mais elle garde aussi la particularité de toujours faire des émissions dans leurs grands studios. Le grand studio RTL par exemple, autrefois Studio 22 et aussi France Inter avec ses sessions à la maison de la radio.